Salut les amis, encore bienvenue, moi c'est Yahoo. Dans cette superbe vidéo, nous allons vous parler de Firebase. Firebase est un outil proposé par Google qui vous fournit un certain nombre de services pour la gestion du back-end de votre site web ou de votre application mobile. Ces outils sont essentiellement l'hébergement en NoSQL et en temps réel de base de données, l'authentification sociale, aussi des serveurs de communication en temps réel. Alors dans ce tutoriel, nous allons couvrir le côté gestion de base de données. Ici, nous avons créé un petit projet. Donc ce projet-là, vous pouvez venir et là, si nous saisissons gestion du projet, nous pouvons ajouter une description par exemple. Et là, si nous cliquons sur ajouter le projet, nous pouvons voir le projet s'ajoute automatiquement. Si nous venons juste là et que nous actualisons, voilà, notre projet est juste là. Nous pouvons également supprimer le projet, ok? Alors si nous cliquons juste là, nous pouvons voir, nous supprimons le projet. Alors si nous actualisons, le projet a été supprimé. Alors nous pouvons venir dans notre back-end. Alors si nous venons dans notre back-end, nous avons juste là, les trois projets que nous avons juste à ce niveau, ok? Alors si nous cliquons juste également là et que nous supprimons, nous pouvons revenir dans notre back-end. Et là, nous avons automatiquement deux projets, ok? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vous aider enfin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement devenir un webmaster professionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. N'oubliez surtout pas également d'assionner le bouton like si la vidéo vous plaît et de partager au maximum. Cela nous fera énormément plaisir. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Vous allez voir, nous allons apprendre des choses vraiment intéressantes. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur notre poste. Et juste là, nous avons le dossier de base déjà créé. Alors ce dossier, nous allons le mettre dans la description. Vous allez pouvoir le télécharger, ok? Alors nous allons cliquer et déposer à l'intérieur de notre éditeur de code Visual Studio Code. Alors ici, nous avons l'HTML de base que nous avons déjà configuré. Et nous avons également le fichier JavaScript déjà configuré. Et également, nous avons le fichier CSS. Alors ici, ce fichier contient tous les styles CSS que nous avons ajoutés, ok? Alors juste là, nous avons dans la tête lié notre fichier CSS. Ici, dans le contenu, nous avons juste là le titre qui est en H1. Nous avons également le contenu. Donc ici, dans ce contenu, nous avons le formulaire d'ajout. Et également, juste là, nous avons l'affichage de notre contenu, c'est-à-dire nos différents articles, ok? Ensuite, juste à ce niveau, nous avons créé le script. Donc ici, nous avons lié notre fichier JavaScript juste là à notre HTML, ok? Ensuite, nous allons vous montrer l'extension que nous utilisons pour l'affichage en direct après les mises à jour. Alors nous allons mettre ici Live Server. Alors nous avons juste là Live Server. Alors si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez l'installer juste là. Alors à notre niveau, nous l'avons déjà installé. Donc nous n'allons pas l'installer. Nous pouvons le désinstaller ou simplement l'installer, ok? Alors nous allons fermer cette partie et revenir maintenant sur notre code. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est de lancer notre server. Donc ici, nous pouvons venir sur Go. Et là, nous avons notre projet de base déjà lancé, ok? Nous allons venir juste là, fermer ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là, sur Firebase. Et là, nous allons créer un compte Firebase. Alors si vous n'avez pas de compte Firebase, vous allez créer le compte. Alors nous, à notre niveau, nous avons déjà un compte Firebase. Nous allons venir juste là, cliquer sur Firebase. Et là, nous avons Firebase Build Your... Donc nous pouvons changer. Alors ici, en français. Donc Build Your Firebase. Nous allons venir juste là et cliquer sur Get Started. Alors si à votre niveau, la version, vous utilisez la version en français. Vous allez voir comment c'est, ok? Alors ici, nous avons nos différents projets Firebase déjà créés, ok? Alors une fois que vous êtes sur cette page, vous allez créer un nouveau projet. Donc ici, vous allez saisir le nom de votre projet. Alors ici, nous allons mettre Firebase Tutorial. Donc Firebase Tutorial. Et là, nous allons cliquer sur Continuer. Alors juste là, on nous demande d'utiliser Google Analytics. Nous allons désactiver Google Analytics. Et venir cliquer sur Créer un projet. Alors nous allons attendre le chargement du projet. Une fois le projet créé, nous pouvons venir juste là, cliquer sur Continuer. Là, nous avons le projet créé. Alors nous avons le nom du projet, ok? Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Et nous allons cliquer sur Web. Revenez juste là. Ajouter également le nom. Donc ici, nous allons utiliser le même nom. Nous allons mettre Firebase Tutorial. Et nous allons cliquer sur... Alors ici, on nous demande de configurer Firebase Hosting. Nous allons laisser cette latine. Alors ensuite, nous avons ce code que nous pouvons copier et ajouter dans notre projet. Nous allons venir juste là. Copier le code. Et là, revenez sur notre site. Donc, revenez juste à ce niveau. Et là, ajouter notre code juste là, ok? Alors, ce code, nous pouvons venir juste là. Nous avons la page Nation. Alors, nous allons venir juste là. Enlever ça d'abord. Et ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Supprimer également ça. Alors, nous allons revenir sur Firebase. Et là, nous allons cliquer sur Acceder au console. Si nous regardons juste là, à notre gauche. Nous avons juste là, des services que nous pouvons utiliser. Donc ici, nous avons l'authentification. Nous avons juste là Firestore Database. Nous avons RealTown Database. Nous avons Storage. Donc, Stockage. Nous avons Hosting. Nous avons les fonctions. Et nous avons Machine Learning, ok? Alors, ce que nous allons faire. Nous allons revenir sur notre code juste là. Et là, nous allons revenir juste à ce niveau. Nous allons copier ce script. Et là, revenez dans la tête de notre site. Et ajoutez le script. Alors, ce script, nous avons juste là le lien. Ici, Firebase App.js. Ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est également dupliquer. Et là, nous allons ajouter juste à ce niveau. Firestore. Nous avons la configuration-ci qui est unique à notre application. Alors, ici, nous avons la clé Happy. Nous avons ici Autodomaine. Projet Id. Ok? Alors, nous allons venir. Et là, nous allons initialiser notre base de données. Alors, pour le fait, nous allons venir juste là déclarer une constante. Ici, nous allons l'appeler DB. Alors, égal. Et nous allons mettre Firebase.firestore. Ok? Alors, nous avons juste là notre base de données qui est stockée dans DB. Ok? Alors, nous allons revenir juste là. Ensuite, nous allons ajouter une configuration au niveau des paramètres de Timestap. Allez, ici, nous allons mettre DB. Et là, nous allons ajouter Settings. Alors, au niveau de la configuration, des paramètres, nous allons mettre ici le Timestap. In Snarch Shop. Et nous allons mettre là True. Ok? Alors, le Snarch Shop nous permet d'avoir en temps réel les modifications. Ok? Alors, ici, nous allons mettre True. Ok? Alors, juste là, nous allons venir juste là et fermer également. Alors, nous allons sauver et garder. Nous allons également enlever le script juste à ce niveau. Ok? Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer une base de données. Ok? Alors, pour créer la base de données, nous pouvons venir sur Firebase. Et là, nous pouvons créer notre base de données, juste là. Alors, nous pouvons venir sur Firestore Database. Et juste à ce niveau, nous allons cliquer sur Créer une base de données. Alors, ici, nous avons les règles d'utilisation. Nous avons le premier qui nous demande de démarrer en mode production. Et le deuxième qui nous demande de démarrer en mode test. Donc, la différence est qu'avec le mode production, d'autres utilisateurs ne peuvent pas ajouter des données, ne peuvent pas lire et créer des données sur notre site web. Alors, ici, nous allons utiliser mode test. Donc, ici, les données changent. Nous allons cliquer sur Suivant. Alors, nous avons une petite information. Une fois définie, voilà, nous allons laisser. Ici, vous allez sélectionner votre région. Et là, nous allons cliquer sur Activer. Alors, une fois activée, nous avons ici commencé une collection. Nous pouvons créer, juste là, une base de données. Alors, là, nous allons ajouter le nom de la collection. Nous allons l'appeler Tache. Et ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. Juste là, nous devons générer une idée automatique. Et au niveau du champ, nous allons mettre là, Titre. Et là, nous allons mettre le titre. Nous allons mettre ici, Création de site web. Et ensuite, nous allons venir juste là, ajouter un autre champ. Nous allons l'appeler Description. Ensuite, au niveau de la description, nous allons mettre Création de site web avec Firebase. Et ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer. Alors, nous avons juste là, notre collection. Nous avons le titre, la description. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de revenir sur notre code. Et juste là, nous avons déjà stocké notre base de données, juste là, dans DB. Alors, nous allons maintenant afficher notre base de données. Alors, nous allons venir dans Application. Ici, nous allons tout d'abord stocker nos données à l'intérieur d'une variable que nous allons appeler tâche. Égal. Nous allons mettre DB. Donc, souvenez-vous que nous avons déjà stocké nos données à l'intérieur de DB. Donc, notre base de données. Et ensuite, nous allons appeler une méthode qui est Collection. Donc, la méthode Collection permet de colletter ici les éléments. Donc, ici, les données. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Si nous revenons dans notre base de données, juste là, dans la méthode Collection, nous avons un élément. Donc, ici, cet élément, l'idée, c'est tâche. Nous allons revenir et lui passer l'idée qui est tâche, juste à ce niveau. Et ensuite, nous allons ajouter une autre méthode qui est Get, donc, qui permet d'obtenir. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre tâche, juste là. Et là, nous allons également ajouter une méthode qui est Ven. Donc, ensuite, si nous obtenons, nous obtenons la tâche. Ensuite, ce que nous voulons faire. Alors, nous allons ici appeler une fonction. Donc, cette fonction, nous allons l'appeler Snap. Et juste là, à l'intérieur de cette fonction, nous pouvons venir juste à ce niveau. Par exemple, nous allons mettre console.log. Et là, nous allons mettre snap.doc. Là, nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur nos sites, nous pouvons venir juste là et inspecter. Donc, si nous venons sur console, nous avons juste là indéfini. Donc, ici, nous pouvons venir juste là. Alors, nous allons mettre doc et nous allons sauvegarder. Alors, nous allons revenir. Et juste là, nous avons un élément à l'intérieur. Ok. Ok. Alors, par contre, nous ne voyons pas notre donnée. Ok. Alors, nous allons revenir. Et juste là, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là, enlever ça. Et nous allons mettre juste là snap.doc. Et là, nous allons ajouter une méthode qui est forEach. Donc, la méthode forEach nous permet d'obtenir un élément au sein de notre document. Ok. Alors, ici, l'élément que nous voulons obtenir ici, nous allons l'appeler ici. Doc. Donc, chaque élément, nous allons l'appeler doc ici. Et à l'intérieur, par exemple, si nous revenons et que nous mettons console.log. Et nous passons juste à ce niveau doc. Donc, ici, l'élément que nous voulons obtenir, le seul élément. Et là, nous mettons data. Alors, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site, alors, nous pouvons voir juste là, nos données. Nous avons juste là le titre. Donc, description. Également, nous avons les informations. Ok. Alors, ce que nous allons faire juste à ce niveau, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons appeler une fonction. Donc, ici, nous allons mettre affichage list. Et là, nous allons lui passer notre élément unique que nous voulons obtenir. Ok. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, ce que nous allons faire, c'est d'appeler cette fonction. Alors, nous allons revenir juste à ce niveau. Si nous revenons juste là. Nous allons appeler cette fonction. Ok. Alors, c'est cette fonction qui va nous permettre d'afficher les éléments directement. Alors, si nous revenons juste là. D'afficher les éléments juste là sur notre site web. Ok. Alors, tout d'abord, avant d'appeler cette fonction, nous allons venir juste là. Et là, venir là où nous voulons afficher les éléments. Nous avons l'idée. Alors, nous allons copier l'idée juste là. Et là, nous allons revenir. Alors, juste à ce niveau, nous allons déclarer également une variable. Et cette variable, nous allons l'appeler tach list. Alors, égale document query selector. Et là, nous allons lui passer juste là, notre idée que nous venons de copier. Alors, nous allons sauvegarder. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de créer cette fonction que nous avons juste appelée à ce niveau. Alors, nous allons utiliser le mot clé fonction. Ok. Et là, ajouter une autre fonction. Donc, ici, nous allons tout d'abord déclarer des variables. Nous allons mettre let. Et nous allons l'appeler lit. Donc, ici, nous allons créer des éléments. Donc, juste là, nous allons mettre document. Create element. Alors, ici, nous allons créer l'élément lit. Ok. Ensuite, nous allons revenir juste là. Et nous allons mettre let. Nous allons mettre ici titre, égale document. Et nous allons mettre create element. Donc, nous allons créer l'élément ici. Nous allons appeler l'élément span. Donc, nous allons créer un span. Ok. Ensuite, nous allons mettre let. Et là, nous allons mettre description. Nous allons mettre document, create, element. Et là, nous allons ajouter juste là span également. Ok. Ensuite, nous allons ajouter un élément attribué à notre lit. Où nous allons passer notre idée. Alors, nous allons utiliser la méthode set attribut. Et là, nous allons venir juste là. Nous allons mettre data, tirer. Et nous allons mettre idée. Ensuite, nous allons venir juste là. Et nous allons mettre doc.id. Ok. Alors, si nous revenons juste là dans notre base de données. Alors, chaque élément ici a un idée spécifique. Ok. Alors, nous allons revenir. Et juste à ce niveau. Nous allons encore juste là. Ajouter du contenu. Ok. Aux différents spans que nous avons créés juste là. Ok. Alors, ce que nous allons faire. Nous allons mettre ici titre. Donc, juste là. Nous allons ajouter une méthode test content. Donc, le contenu du test sera égal à doc. Donc, ici, data. Donc, doc.data. Et le type de données que nous voulons ici. Si nous venons dans notre base de données. Juste là. Le type de données. Nous avons ici description. Nous avons titre. Alors, nous allons ici mettre titre. Ok. Et ensuite, nous allons revenir au niveau de la description également. Donc, ici, au niveau de la description également. Qui se trouve dans l'élément span. Nous allons mettre la description. Et ensuite, nous allons mettre test content. Qui sera égal à égal et également. Doc.data. Et ensuite, nous allons spécifier le titre de données que nous voulons utiliser. Alors, nous allons mettre ici description. Et là, nous allons sauvegarder. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter nos différents éléments. Juste là. A notre lit. Donc, ici. Nous allons venir et ici coller le span. Un autre élément span. Juste là. Au lit. Également, ce élément span. Au lit. Ici. Ok. Alors, nous allons venir. Et là, nous allons utiliser une méthode. Alors, revenez juste là. Nous allons mettre une méthode. AppenCharge. Donc, ici. AppenCharge. Et là, nous allons passer juste là. Titre. Ok. Ensuite, nous allons également mettre lit. Juste là. Nous allons mettre AppenCharge. Donc, ici. AppenCharge. Et là, nous allons passer également l'élément description. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Ajouter notre élément lit. Juste là. A notre élément. Juste là. TachList. Ok. TachList qui vient de ul. Juste à ce niveau. Ok. Alors, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons mettre TachList. Et nous allons également utiliser la méthode AppenCharge. Et là, nous allons mettre lit. Ok. Et nous allons sauvergader. Alors, maintenant, nous pouvons revenir sur notre site. Ok. Alors, si nous revenons juste là. Nous avons juste à ce niveau. Notre donnée. Ok. Donc, ici. Le contenu que nous avons créé. Dans notre base de données. Nous pouvons voir juste là. S'afficher. Ok. Alors, nous allons revenir dans notre code. Ok. Et ensuite, ce que nous allons faire. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter du contenu au back-end. Depuis le front-end. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Au niveau du formulaire. Et nous allons venir juste là. Donc, juste à ce niveau. Nous allons mettre la input. Donc, ici. Et au niveau du type, nous allons laisser su test. Ensuite, nous allons mettre name. Et au niveau du name, ici. Nous allons ajouter titre. Ensuite, nous allons ajouter placeholder. Donc, ici. Au niveau du placeholder, nous allons mettre juste là. Titre. Ok. Ensuite, nous allons revenir juste là. Et ajouter un deuxième input. Alors, nous allons laisser également le type. Sur test. Ensuite, nous allons mettre name. Donc, au niveau du name. Ici, nous allons mettre description. Et ensuite, nous allons ajouter placeholder. Et là, nous allons également mettre description. Alors, ici. Nous allons mettre en majuscule également. Nous allons mettre titre. Et nous pouvons sauver et garder. Alors, si nous revenons sur notre site. Nous avons juste là. Description. Et nous avons titre. Alors, ensuite. Nous allons ajouter un bouton. Donc, le bouton. Il va nous permettre d'ajouter du contenu. Alors, nous allons venir juste là. Et là, nous allons mettre button. Alors, juste là. Au niveau du button. Nous allons mettre là. Ajouter projet. Et ensuite, nous allons sauver et garder. Alors, si nous revenons sur le site. Juste là. Nous avons ajouter projet. Ok. Alors, ensuite. Ce que nous allons faire maintenant. C'est de revenir maintenant sur notre fichier javascript. Ok. Et là. Ce que nous allons faire. C'est de déclarer une variable. Nous allons mettre const. Et nous allons l'appeler form. Égal. Document. Query selector. Donc, ici. Nous allons sélectionner également l'idée. Juste à ce niveau. Donc, ici. Nous allons venir et copier l'idée. Et là, nous allons revenir. Donc, juste à ce niveau. Ajouter l'idée également. Juste là. Alors, juste à ce niveau. Nous allons venir. Voilà. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Juste à ce niveau. Et là. Nous allons ajouter form. Donc, ici. Notre variable que nous venons de créer. Juste à ce niveau. Donc, ici. Nous pouvons copier simplement notre variable. Et nous allons ajouter. Ensuite, nous allons ajouter un événement. Donc, ici. Nous allons mettre advent listener. Et juste à ce niveau. Au niveau de advent listener. Nous allons utiliser la summit. Donc, si on soumet le formulaire. Ok. Alors, nous allons venir. Juste là. Et ensuite. Nous allons appeler cette fonction. Event. Alors. Juste là. Au niveau de cette fonction. Juste à ce niveau. Nous allons venir. Et juste au niveau de la fonction. Nous allons utiliser d'abord. Event.preventDefault. Ok. Alors. La méthode preventDefault. Ici. Nous permet. Alors. Par exemple. Nous allons enlever d'abord cette méthode. Et nous allons sauvegarder. Alors. Si nous revenons juste là. Et que nous cliquons. Nous pouvons voir. Juste en haut. La page. C'est chargé. Ok. Donc. Lorsque nous cliquons. Nous voyons le chargement. Alors. Nous ne voulons pas avoir ce chargement. Donc. Ici. Nous allons utiliser la méthode preventDefault. Alors. Nous allons sauvegarder. Si nous revenons juste là. Nous allons revenir. Si nous cliquons. Vous pouvez voir. Rien ne se passe. Ok. Alors. Nous allons revenir. Ensuite. Nous allons utiliser notre base de données. Donc. Nous allons mettre DB. Ok. Et nous allons utiliser la méthode collection. Donc. Ici. Nous allons sélectionner. Juste là. Notre collection. Donc. Ici. Notre collection. Ici. C'est tâche. Ok. Donc. L'idée de notre collection. Et ensuite. Ce que nous allons faire. C'est d'utiliser la méthode add. Ok. Donc. Au niveau de cette méthode. A l'intérieur. Nous allons venir juste là. Alors. Et juste là. Nous allons ajouter les différents champs. Alors. Ici. Nous allons mettre description. Donc. Description. Égal. Ici. Nous allons mettre form. Donc. Formulaires. Point. Description. Donc. Ici. Si nous venons juste à ce niveau. Il s'agit de formulaire. Juste là. Et là. Nous avons juste à ce niveau. Description. Ok. Voilà. Donc. Ici. Nous allons revenir. Et il s'agit de cette description. Ok. Alors. Ensuite. Nous allons venir. Et là. Nous allons mettre valeur. Donc. Ici. La valeur de description. Ok. Ensuite. Nous allons mettre titre. Alors. Titre. Juste là. Sera égal à forme. Donc. Formulaires. Et nous allons ajouter également titre. Ensuite. Nous allons obtenir la valeur. Donc. Ici. Nous allons mettre valeur. Ok. Alors. Nous pouvons sauver et garder. Alors. Si nous revenons juste là. Nous avons les valeurs. Alors. Nous allons revenir maintenant sur notre site web. Et là. Si nous revenons. Nous pouvons ajouter juste là. Ajouter. Et. Si nous cliquons sur ajouter. Alors. Nous pouvons rafraîcher la page. Nous pouvons voir nos deux projets. Ok. Alors. Si nous cliquons juste là. Et que nous saisissons l'étude de notre projet. Nous pouvons juste là cliquer. Et si nous rafraîchissons la page. Nous pouvons voir. Alors. Nous pouvons revenir également dans notre base de données. Et chaque fois que nous ajoutons. Nous avons également trois éléments. Juste à ce niveau. Ok. Alors. Ensuite. Nous allons revenir. Juste là. Alors. Si nous ajoutons. Par exemple. Lorsque nous revenons juste là. Et que nous saisissons. Juste là. Notre élément. Lorsque nous ajoutons. Le champ reste encore là. Et le contenu reste encore dans le champ. Alors. Ce que nous allons faire. Nous allons revenir. Juste à ce niveau. Et là. Nous allons mettre. Form. Description. Et nous allons mettre valeur. Donc. La valeur. Ici. Nous allons mettre égal. Et nous allons laisser vide. Ok. Ensuite. Nous allons venir. Et là. Mettre forme également. Et nous allons mettre titre. Nous allons mettre valeur également. Donc. Valeur. Et nous allons mettre égal. Nous allons laisser également vide. Et nous pouvons venir. Juste là. Sauvé. Alors. Si nous revenons. Juste à ce niveau. Alors. Si nous saisissons. Et que nous venons juste là. Ok. Alors. Si nous actualisons. Voilà. Notre projet a été ajouté. Parfaitement. Ok. Alors. Nous allons revenir. Alors. Maintenant. Nous allons vous montrer. Comment supprimer des données. Alors. Tout d'abord. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Nous allons déclarer. Une variable. Que nous allons appeler. Suppression. Ensuite. Cette variable. Serait égal. Document. Et nous allons également. Créer un élément. Donc. Créer. Element. Alors. Ici. L'élément que nous voulons créer. C'est div. Ok. Et ensuite. Une fois. L'élément créé. Nous allons revenir. Juste à ce niveau. Et juste là. Nous allons ajouter du contenu. En notre élément. Ok. Alors. Si nous venons. Juste là. Nous avons l'élément. Nous pouvons copier l'élément. Juste à ce niveau. Et là. Nous allons. Également. Utiliser. La méthode. Test. Content. Et là. Nous allons mettre. Égal. Donc. Ici. Le contenu. C'est juste là. Nous allons mettre. Is. Ok. Et nous pouvons. Sauver. Garder. Alors. Si nous revenons. Sur notre site. Alors. Nous pouvons voir. Juste là. Donc. Ici. L'élément. Ne s'affiche pas. Alors. Ce que nous allons faire. C'est de revenir. Juste là. Et là. Nous allons. Ajouter. Juste là. L'élément. Nous allons. L'associer également. A notre lit. Ok. Alors. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Et nous allons mettre. L'élément. Nous allons venir. Et utiliser. La méthode. Appenchat. Et ensuite. Nous allons venir. Et mettre. Suppression. Également. Ok. Alors. Nous allons sauver. Garder. Et nous pouvons. Révenir. Juste là. Nous avons. L'élément. Juste à ce niveau. Ok. Alors. Ensuite. Nous voulons. Changer la couleur. Donc. Utiliser. Un peu. La couleur rouge. Alors. Ici. Nous pouvons utiliser. Javascript. Pour pouvoir. Modifier. La couleur. Alors. Par exemple. Nous pouvons venir. Juste à ce niveau. Et là. Nous allons mettre. Suppression. Point. Style. Point. Color. Et là. Nous allons mettre. Égal. Donc. Ici. Nous allons utiliser. La couleur rouge. Donc. Ici. Pour pouvoir sauver. Garder. Et si nous revenons. Juste là. Donc. Ici. Nous avons. La couleur. Ok. Alors. Nous allons créer. La fonction. Qui va nous permettre. De supprimer. Lorsque nous cliquons. Ok. Alors. Nous allons revenir. Dans notre code. Alors. Juste là. Nous allons utiliser. Suppression. Et là. Nous allons ajouter. Un événement. AddEventListener. Ok. Et. Juste là. Nous allons utiliser. Clique. Donc. Si l'utilisateur. Clique. Ensuite. Nous allons venir. Juste là. Donc. Après avoir cliqué. Nous allons appeler. Cette fonction. Donc. Ici. Nous allons appeler. Cette fonction. Event. Ok. Donc. Là. Nous allons mettre. Simplement. Event. Juste à ce niveau. Et. A l'intérieur de cette fonction. Nous allons utiliser. Une méthode. Event. Et. Nous allons mettre. Stop. Propagation. Ok. Donc. Ici. Ensuite. Nous allons revenir. Et là. Nous allons déclarer. Une variable. Nous allons mettre. Let. Id. Égal. Event. Et. Nous allons ajouter. Target. Donc. La cible. Ensuite. Nous allons mettre. Parent. Element. Et. Nous allons ajouter. La méthode. Get. Attribute. Ensuite. Nous allons passer. Juste là. Dans. Get. Attribute. Juste là. Notre. Id. Notre. Attribute. Disant. Que nous avons déjà. Crééé. Juste à ce niveau. Ok. Donc. Ici. Nous allons mettre. Data. Tiré. Id. Ok. Ensuite. Nous allons venir. Fmer. Alors. Ce que nous allons faire. Nous allons mettre. Debit. Donc. Ici. Notre. De données. Et. Nous allons mettre. Collection. Donc. Au niveau. De collection. Ici. Nous allons ajouter. Notre. Qui est. Tâche. Ici. Ensuite. Nous allons. Revenir. Juste là. Et là. Nous allons mettre. Doc. Donc. Notre. Et. A l'intérieur. Nous allons passer. L'idée. De notre document. Ok. Et. Ensuite. Nous allons appeler. Une méthode. Que est. Ok. Alors. Nous allons venir. Juste là. Et. Nous allons. Souver. Regardez. Alors. Nous pouvons. Souver. Regardez. Et. Revenir. Sur notre site. Alors. Si nous revenons. Juste là. Nous pouvons. Actualiser. Si nous cliquons. Juste là. Ok. Alors. Nous pouvons. Cliquer. Juste là. Alors. Chaque fois. Que nous cliquons. Nous pouvons. Voir. Ici. Si nous cliquons. Voilà. Donc. Ici. Nous supprimons. Automatiquement. Chaque fois. Que nous cliquons. Ok. Alors. Maintenant. Ce que nous allons faire. Lorsque. Juste là. Nous ajoutons. Du contenu. Ok. Nous sommes. Obligés. Juste là. De rafraîchir la page. Avant de voir le contenu. Pareil. Lorsque nous supprimons. Ok. Alors. Nous allons. Juste là. Corriger. Ce problème. Ok. Alors. Nous allons revenir. Juste là. Et là. Nous allons. Revenir. Juste à ce niveau. Alors. Notre méthode. D'ajout. De base de données. Juste là. Nous avons. Ici. Get. Donc. Ici. Nous allons mettre tout ça. En commentaire. Alors. Ensuite. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Et nous allons. Utiliser. Notre base de données. Alors. Nous allons mettre. Juste là. D. B. Ensuite. Nous allons utiliser. La méthode. Collection. Et. Juste à ce niveau. A l'intérieur. Nous allons ajouter. Notre idée. Ok. Donc. Ici. Venir. Juste là. Et mettre. L'idée. Tâche. Ensuite. Ce que nous allons faire. C'est d'ajouter. Une méthode. Donc. Ici. La méthode. Que nous allons utiliser. C'est. On. Snap. Shot. Et. Ensuite. A l'intérieur. Nous allons appeler. Une fonction. Nous allons mettre. Snap. Snap. Et. Cette fonction. Nous allons venir. Juste là. A l'intérieur de cette fonction. Nous allons tout d'abord. Juste là. Déclarer. Une variable. Donc. Ici. Nous allons mettre. Donc. Ici. S'il y a changement. Nous allons venir. Et. Juste là. Nous allons mettre. Snap. Et. Ensuite. Nous allons ajouter. La méthode. Doc. Ensuite. Ce que nous allons faire. Nous allons revenir. Juste à ce niveau. Et là. Nous allons mettre. Change. Donc. Ici. Cette méthode. Et. Nous allons utiliser. ForEach. Pour le changement. De chaque élément. Donc. Ici. Et. Ensuite. A l'intérieur de ForEach. Nous allons ici. Appeler. Le document. Individuel. Donc. Ici. Nous allons mettre. Doc. Et. Juste là. A l'intérieur de cette fonction. Nous allons venir. Mettre. D'abord. Une condition. Donc. Ici. Nous allons mettre. If. Si. Nous avons. Le document. Ici. Point. Doc. Égal. Donc. Équivaut. Juste là. A. Addit. Donc. Ici. Addit. C'est ajouter. Alors. Ici. Nous allons venir. Et appeler. Cette fonction. Juste à ce niveau. Ok. Alors. Nous allons copier. Juste là. Cette fonction. Et. Nous allons revenir. Juste à ce niveau. Alors. Juste là. Et. Ajouter la fonction. Alors. Juste à ce niveau. Nous allons copier. Juste là. Et. Nous allons l'ajouter. Également. Juste à ce niveau. Ok. Ensuite. Si ce n'est pas le cas. Donc. Ici. Nous allons utiliser. Else. If. Si. Alors. Nous avons. Juste là. Doc. Type. Donc. Le titre de document. Est égal. Juste là. Nous avons. Remove. Vite. Donc. Ici. Nous allons mettre. Remove. Vite. Et. Ensuite. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Là. Exécuter. Ce code. Alors. Nous allons déclarer. Une variable. Nous allons mettre. Li. Et. Ensuite. Nous allons venir. Juste là. Et. Nous allons. Attacher. Donc. Ici. Nous allons utiliser. Tach. List. Ok. Là. Nous allons revenir. Juste à ce niveau. Nous allons. L'ajouter. Ensuite. Nous allons utiliser. La méthode. Que. Oui. Selector. Et. Juste à ce niveau. Nous allons venir. Juste là. Et. Là. Nous allons. Ajouter notre donnée. Donc. Ici. Nous allons mettre. Data. Donc. Ici. L'attribut. Data. Tirer. Id. Ok. Égal. Et. Ensuite. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Nous allons mettre. Plus. Et. Nous allons mettre. Doc. 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 Id. Ok. Ensuite. Nous allons venir. Juste là. Mettre. Plus. Et. Ensuite. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Ajouter. Juste là. Et. Nous pouvons sauvegarder. Ensuite. Ce que nous allons faire. C'est de revenir. Juste à ce niveau. Et. Là. Nous allons mettre. Tach. List. Et. Au niveau du. Tach. List. Nous allons venir. Juste là. Et. Mettre. Remove. Child. Donc. Ici. Nous allons mettre. Remove. Child. Et. Nous allons mettre. Li. Alors. Nous allons solidariser. Ok. Alors. Juste là. Nous avons fait. Quelques erreurs. Alors. Juste à ce niveau. Nous allons mettre. Doc. Point. Tire. Id. Et. Juste à ce niveau. Nous avons. Juste là. Au lieu de. Doc. Doc. C'est plutôt. Doc. Type. Ensuite. Nous allons venir. Juste là. Nous allons ajouter. Doc. Doc. Type. Également. Ensuite. Juste à ce niveau. Au niveau du. Snapshot. Nous allons enlever. Le S. Ok. Et. Nous allons. Sous-végaler. Alors. Si nous revenons. Sur notre site. Voilà. Nous avons l'affichage. Ok. Alors. Si nous cliquons. Juste à ce niveau. Voilà. La suppression. Est automatique. Si nous ajoutons. Également. Donc. Juste là. Si nous saisissons. Voilà. Saisissons n'importe quoi. Alors. La suppression. Donc. Ici. Si nous saisissons. Le test. Et que nous saisissons. Voilà. La description. Nous pouvons ajouter. Ok. Super. Voilà. Alors. Ici. Ce que nous avons fait. Ici. Nous avons utilisé. Notre base de données. Nous avons collecté. Juste là. Notre donnée. DockChange. Et nous avons utilisé. La méthode Snapshot. Pour pouvoir utiliser. L'affichage. La suppression. En direct. Ok. Ici. Nous avons déclaré. Une variable. Donc. Dans cette variable. Nous avons mis. Juste là. Notre paramètre. Juste là. Point. DockChange. Qui est. Également. Une méthode. De changement. Et cette fois. Si nous utilisons. DockChange. Donc. Pour chaque élément. Que nous avons. Ok. Donc. Si le type. Égal. Ajouter. Alors. Nous allons afficher. La fonction. Que nous avons déjà. Crééé. Juste en haut. Dans le cas contraire. Si cela. Est supprimé. Ok. Nous allons. Juste à ce niveau. Déclarer. Également. Une variable. Alors. La variable. Ici. D'abord. Nous avons. Notre. Tasklist. Query. Selector. Que nous allons. Sélectionner. Juste là. Notre attribut. Et. Si. L'élément. Est égale. Plus. L'idée. Que nous avons. Donc. L'idée. De chaque élément. Alors. Nous venons. Juste à ce niveau. Et. Nous supprimons. Également. L'élément. Enfin. Qui est ajouté. Ok. Alors. Ensuite. Ce que nous pouvons. Vous montrer. Également. Vous pouvez trier. Vos éléments. Alors. Ici. Nous pouvons. Venir. Juste à ce niveau. Et ajouter. Une méthode. Qui est. Order. By. Alors. Cette méthode. Nous permet. De trier. En fonction. Des critères. Alors. Nous pouvons. Venir. Juste là. Nous pouvons. Trier. En fonction. Juste là. De. Du nom. Ou. Simplement. En fonction. De la date d'ajout. Ok. Alors. Ici. Nous allons. Trier. En fonction. Du titre. Alors. Nous allons. Venir. Juste à ce niveau. Et. Juste là. Nous allons. Mettre. Titre. Ok. Alors. Nous pouvons. Saufégader. Et. Si nous revenons. Juste là. Donc. Ici. Nous avons. Facebook. Facebook. Donc. Ici. Nous trions. En fonction. Des titres. Alors. Nous pouvons. Également. Ajouter. Une autre méthode. Qui est. Juste là. Asset. Ou bien. Desse. Donc. Ici. Nous allons. Mettre. Desse. Alors. Ici. Nous pouvons. Révenir. Et là. Donc. Ici. Nous trions. Du. Du plus grand. Au plus petit. En fonction des lettres. Ok. Alors. Nous pouvons. Également. Utiliser. La méthode. Asset. Ok. Nous allons. Saufégader. Alors. Si nous revenons. Juste là. Là. Nous avons. Ici. C'est plutôt. Asset. Ah. Il n'y a pas de E. Ok. Voilà. Nous allons. Saufégader. Alors. Si nous revenons. Juste là. Voilà. Parfait. Alors. Nous pouvons. Supprimer. Et nous pouvons. Également. Ajouter. Voilà. Ok. Alors. Nous sommes à la fin. De cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Jusqu'à la fin. Si toutefois. Cette vidéo. Vous a plu. N'hésitez surtout pas. De liker. De partager au maximum. Cela nous fera. Énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore. Abonné. A la chaîne. Nous vous invitons. A vous abonner. Activez la cloche de notification. Pour vous assurer. Que vous ne manquerez pas. Nos futures vidéos. Si ce. Nous vous disons. A très bientôt. Pour un nouveau tutoriel. Portez vous bien. Et ciao ciao.